Cela ressemble à un marché, sauf que tout y est gratuit pour la deuxième année consécutive. Les bibliothèques universitaires de Lorraine proposent des zones de gratuité. Vêtements, accessoires de cuisine de seconde main, les étudiants peuvent venir se servir sans contrepartie. Une aide bienvenue en cette rentrée toujours plus chère. Anne-Laure Chérie, Kamel Calfouni. C'est la même routine sur 17 sites des universités de Lorraine. Une zone où s'entassent vêtements de seconde main, ustensiles de cuisine ou matériel scolaire. Chaque étudiant peut venir épuiser dans la limite de ce qu'il peut porter. C'est le résultat d'une collecte lancée cet été auprès du personnel. On a constaté effectivement que la précarité étudiante était quand même un souci important. Et nos étudiants qui fréquentent les bibliothèques universitaires au quotidien sont impactés. Et c'est vraiment dans la philosophie des bibliothèques universitaires justement de proposer des services gratuits. En fait on complète tout le tissu associatif, on a une opération qui est ponctuelle une fois dans l'année. Et on vient se rajouter et donner encore un petit coup de pouce supplémentaire. Mais on ne remplace personne, on vient compléter. Recherche numéro 1, s'équiper pour la cuisine. Les vêtements ça va, je trouve en tout cas pour moi. C'est surtout tout ce qui est cuisine on va dire. Parce que là après on est tout seul, on n'est plus nourri par maman. Donc il faut faire avec. Et j'avais trouvé pas mal de bons trucs l'année dernière, là je repars à la recherche. Une aide particulièrement bienvenue pour les étudiants étrangers, comme l'Iranienne Edie ou la Marocaine Amina. Qu'est-ce que vous avez récupéré vous ? Des pantalons, des assiettes pour faire la cuisine et des cahiers. Je pense que cette initiative est très importante pour les nouveaux étudiants qui arrivent en France et qui viennent de s'installer. Il y a beaucoup de choses qui coûtent cher et ça les aide pour leur première année. Les sites seront réapprovisionnés ce soir pour un second jour de gratuité. Face au succès, l'opération devrait être renouvelée l'an prochain. Merci.